Aujourd'hui, on parle aisément de l'Islam et de l'Occident, deux vocables qui regroupent des réalités très variées, très complexes, mais on oppose quand même ces deux blocs. Certains parlent même de clash ou de choc des civilisations. Que pensez-vous ? Quelle est votre analyse à vous ? Eh bien, ma première remarque à ce sujet, c'est que je lutte depuis très longtemps pour essayer de nous défaire de cette terminologie extrêmement trompeuse qui oppose l'Islam avec un I majuscule et l'Occident avec un I majuscule, parce que ce sont d'immenses abstractions. Et malheureusement, elles sont reprises par les médias et les médias donnent le vocabulaire courant à tout le monde. Et ce que peuvent faire les chercheurs ou ceux qui essayent de clarifier ce que j'appelle des mots sacs, comme ces deux-là, leur précision, leurs analyses ne passent pas suffisamment. Et en ce qui concerne l'Islam, j'essaie de ramener l'attention aux sociétés. Je prends toujours l'exemple de la société indonésienne, où il y a plusieurs sociétés. C'est un monde à soi tout seul, parce que c'est un grand archipel où il y a des îles et donc des groupes sociaux, des collectivités qui parlent des langues extrêmement différentes, qui se réfèrent à des mémoires historiques tout à fait différentes, et tout cela est mis de façon arbitraire sous l'étiquette islam. Alors si nous comparons l'Indonésie au Maroc, la Malaisie au Sénégal, la Tchétchénie à l'Égypte, vous voyez un peu ce que ça donne. Alors que pour l'Europe, il y a longtemps qu'on a renoncé au mot chrétien ou chrétienté. On ne dit plus la chrétienté, et encore moins le christianisme pour nommer la diversité européenne. Du côté du mot occident, c'est la même chose. Car le mot occident, en arabe il est vrai, on dit le couchant, le marib, et le marib qui correspond à ararbe, ararbe c'est l'occident aussi, le couchant, et dans le langage arabe contemporain, l'arbe est plus courant que ouroba. On en parle quand il faut absolument se référer à ce qui se passe par exemple en ce moment dans l'Union européenne, mais couramment dit l'arbe. Et dans le mot ararbe, on met toute l'Europe, et bien entendu les États-Unis, l'Amérique du Nord, alors que le concept d'occident, si nous l'analysons en tant que concept géopolitique et géoéconomique, il réfère d'abord aux sept ou aux huit grands qui se réunissent, les plus puissants du monde, les plus riches économiquement. Ça forme un tout, c'est un occident géoéconomique, géomonétaire. Il y a aussi un occident géopolitique, avec les États-Unis, enfin disons l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est un ensemble géopolitique qui a les mêmes intérêts, les mêmes visées, et très souvent la même politique à l'égard du reste du monde. Une certaine fracture est apparue très récemment entre les États-Unis et certains pays européens, pas tous, au sujet de la guerre d'Irak, mais on voit bien que la notion d'Occident englobe des réalités historiques, des nations, des États, des cultures, des langues, qu'il n'est pas possible de nommer comme cela Occident, pour construire des entités abstraites que l'on va opposer de manière totalement idéologique, loin de l'histoire, loin de la sociologie, loin de l'anthropologie culturelle, loin de tout ce qui fait la vie concrète et l'identité, non seulement des peuples, parce qu'un peuple, si nous disons le peuple français, ça englobe, surtout maintenant, ce que j'appelle des mémoires collectives. La notion de mémoire collective s'intéresse justement à ce qui est la base de référence des identités des groupes. Donc nous sommes extrêmement loin de cette précision. Et nous devons absolument en sortir, et sortir de la formule que vous avez employée, le choc des civilisations. Là aussi, je m'inscris en faux. Dès le début, dès 93, quand Huntington a publié un simple article de revue, qui est devenu une sorte de bible de, justement, un Occident imaginaire, opposé à un islam imaginaire, construit tous les deux, pour dire, ah, nous entrons dans l'ère des chocs des civilisations. Ce n'est pas un choc des civilisations, c'est un choc des ignorances, et des ignorances institutionnalisées, c'est-à-dire qui sont liées à la politique des États, au choix des États, en ce qui concerne l'enseignement de leur histoire, l'histoire de l'État-nation, en Europe, et l'histoire de l'État-nation qui n'existe pas, mais qu'on fait exister idéologiquement, depuis l'indépendance, de tous les pays qui faisaient ce qu'on appelait le tiers-monde. Aujourd'hui, le concept de tiers-monde, qui est un concept géopolitique, ne s'emploie plus. C'est un concept qui a été forgé en 1953 ou 1954, ou 1955, je ne me rappelle plus exactement, c'est entre 1953 et 1955, la grande réunion à Bandung, en Indonésie, des États non alignés, comme on l'appelait en ce moment-là. Il y avait Masser, il y avait Neru, et un troisième que j'ai oublié, qui... Tito. Pardon, Tito, exactement, il y avait Tito. Et donc, c'était un bloc géopolitique face aux deux blocs, aux deux grands, l'URSS et l'Occident de l'Atlantique, l'Union Atlantique Nord. Et donc, nous voyons là, toute une confusion s'opérer. Alors, tout ce vocabulaire qui a été employé des années 50 jusqu'en 1989, c'est-à-dire la chute de l'Union soviétique, et tout ce vocabulaire maintenant est obsolète. Et on est en train de créer un autre vocabulaire, et je fais remarquer que le vocabulaire géopolitique vient toujours des grands. Il ne vient jamais de ce qui est désigné par les grands. Ce ne sont pas les peuples et les États du Moyen-Orient qui se nomment comme on les nomme. Et ça, c'est une remarque qui va très loin. C'est-à-dire que les peuples ne se nomment pas eux-mêmes. Ils sont nommés de l'extérieur en fonction de la stratégie géopolitique de ceux qui interviennent dans ces pays-là en fonction de leurs intérêts. Les États-Unis viennent de forger un nouveau concept, le grand Moyen-Orient, dans lequel on va mettre non seulement le Moyen-Orient qui inclut arbitrairement l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maghreb, et le Moyen-Orient jusqu'à l'Irak, et l'Iran, et on va dépasser jusqu'au Pakistan pour inclure le Pakistan, parce que la stratégie géopolitique depuis les avantages du 11 septembre implique, pour les États-Unis, bien sûr, une stratégie qui doit englober cet ensemble. Mais ce concept-là est d'une abstraction absolument dangereuse et irrecevable. Ça n'est pas opératoire du tout si l'on veut, par exemple, installer des régimes démocratiques comme ça nous est annoncé par les États-Unis à propos de l'Irak. Donc il y a là un mélange, une confusion qui n'est pas due seulement aux médias. Elle est due à des dirigeants politiques. Et ça, c'est grave. Parce que ces dirigeants politiques imposent un vocabulaire en fonction de ce qu'ils ont choisi de faire par rapport aux intérêts de leurs nations qu'ils défendent, comme il est déclaré tout à fait explicitement par les États-Unis, mais aussi au XIXe siècle et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe avait fait ce que les États-Unis font aujourd'hui. Voilà donc un ensemble de données qui montrent que nous sommes dans la confusion et dans les ignorances des politiques réelles menées à l'intérieur de chaque pays par chaque État. Alors, quel État ? Au départ, si nous prenons l'Algérie, par exemple, qui est très proche de nous, c'est le parti État, c'est-à-dire un parti politique qui a milité pour l'indépendance, qui arrive ensuite au pouvoir et se proclame État. Alors, je lis parti État avec un trait d'union. Qu'est-ce qu'un parti État par rapport à la tâche historique d'amener le peuple, car il y a aussi le peuple qui attend de la part de l'État, qu'il soit conduit vers les libertés qu'on lui avait promises pendant les luttes de libération de la domination coloniale dans les États 50-60. Et ces espoirs nourris pendant les luttes de libération vont être complètement déçus. Parce que le parti État, c'est un parti unique, il ne tolère pas de pluralisme politique, il ne tolère pas d'opposition politique, donc il ne permet pas à la société civile de se former, d'entrer en scène politiquement, juridiquement, culturellement, comme c'est le devoir de tout État attaché au peuple, comme dans le langage, évidemment, en arabe, « chab » c'était le mot de tout le monde, au service de chab, c'est-à-dire du peuple, c'était le mot de tout le monde. Et pour devenir un zaïm, c'est-à-dire un grand leader politique, il faut tout le temps s'adresser au chab. Eh bien, en même temps qu'on s'adresse au chab pour faire des choses pour lui, pour l'émanciper, l'amener à un régime démocratique, on lui refuse, au fur et à mesure qu'on l'interpelle dans le discours formel, on lui refuse les libertés essentielles. Alors, ça nous conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous avez abordé plusieurs choses sur lesquelles je souhaite qu'on revienne d'une manière plus... Absolument, oui, ça c'est une réponse générale. Et encore, je suis allé vite parce que je voudrais prendre pays par pays pour montrer l'analyse concrète. Je vais vous poser des questions vraiment simples avec des réponses, si c'est possible, courtes. La première, lorsqu'aujourd'hui on parle du monde arabo-musulman, ça vous dit quelque chose ou c'est une notion complètement aberrante ? Alors, ça aussi, c'est une question qui est liée à ce que nous venons de dire. Le monde arabe, le nationalisme arabe, l'unité du monde arabe était le cœur de la politique de Nasser. Abdel Nasser, en Égypte, qui est arrivé au pouvoir avec ce qu'on appelait les officiers libres en 1952, et aussi le Ba'ath qui lui est parti de Syrie et d'Irak avec Michel Aflap. Les deux ont développé une sorte de concurrence, convergence. Convergence vers la proclamation de l'unité de la nation arabe avec un L majuscule. L'oumma l'arabia. Et puis le qawiyya, c'est-à-dire le nationalisme de cette unité arabe, de cette grande nation arabe qui va inclure tout le monde arabe depuis l'Euphrate, l'Irak, jusqu'au Maroc. Alors que ça aussi, c'est une étendue totalement idéologique. C'est une construction abstraite de nouveau qui ne correspond absolument à rien et qui va nier les réalités culturelles, va nier les mémoires collectives et les mémoires historiques. car l'histoire, le parcours historique du Maroc, par exemple, qui a un état qui subsiste dans sa continuité depuis 789, l'arrivée des Idrissides au pouvoir au Maroc, jusqu'à maintenant, la monarchie marocaine est le plus vieil état du monde. Alors qu'à côté, l'Algérie n'a pas une telle continuité de l'état. Il y a eu des états éphémères sur le territoire algérien qui ont duré peu de temps et puis il y a des dynasties qui se succèdent, etc. On ne peut pas désigner un état avec la continuité que nous avons au Maroc. En Tunisie, il y a eu une continuité un peu plus forte, mais pas non plus au niveau du... etc. Je peux continuer ainsi. la Libye, l'Égypte, l'Irak, etc. Et ça, c'est très important à regarder de près pour comprendre les convulsions auxquelles nous assistons aujourd'hui, les désordres politiques auxquels nous assistons et puis la formation. La formation d'états, je n'aime pas dire totalitaires parce que c'est peut-être trop fort pour quelques-uns, mais en tout cas, disons, autoritaires et sans intérêt vraiment concret pour l'installation ou la marche vers un régime démocratique qui se respecte. Ça, c'est général. Ce manque, justement, de culture démocratique pour aller vers des démocraties. Or, on a employé le vocabulaire de la démocratie. On a introduit des institutions formelles, comme le Parlement, comme la Constitution, comme les votes, qui est l'arsenal habituel du régime, je l'appelle arsenal parce que, exactement, c'est un mot qui dit ce qu'il doit dire ici, dans cette situation. Alors, il y a tout un arsenal, on a le vocabulaire, mais le contenu n'y est absolument pas. et aujourd'hui, hélas, moins que jamais, sauf quelques progrès réels que l'on constate dans certains pays où la démocratie est en train de balbutier et on voit quelques jalons se poser. Je n'ose pas donner de nom, là, parce que les autres seraient jaloux, je ne suis pas là pour distribuer des bons points et des mauvais points. Vous parliez aussi de mémoire collective, d'imaginaire. Alors, quand je parle de mémoire collective, je donne un exemple ou des exemples. Les Kurdes. Les Kurdes sont un grand peuple fragmenté, dispersé entre sept souverainetés politiques différentes et toutes jalouse de s'annexer et de dominer les fragments du peuple kurde tels que nous le voyons aujourd'hui sur la carte. Ça, c'est le résultat des grands traités européens pour décider des frontières politiques au XIXe siècle, à la fin du XIXe et pratiquement jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a là, donc, une genèse politique et juridique de situations qui, aujourd'hui, sont des situations absolument tragiques. C'est ce que j'appelle des tragédies humaines politiquement programmées. Voilà l'exemple concret. Si nous regardons au Maghreb, nous avons une situation qui n'est pas aussi tragique que celle des Kurdes parce que le peuple maghrébin, le vaste peuple maghrébin de Benghazi, la frontière égypto-libyenne jusqu'au Maroc et de la Méditerranée jusqu'au Niger, c'est un immense espace. Cet espace est anthropologiquement nommé berbère. Le mot ne convient plus aujourd'hui parce que les intéressés le rejettent. C'est un mot qui a été donné à ce peuple au temps des Romains parce que barbaroy, ça veut dire des gens qui baragouinent une langue que les Romains, évidemment, ne comprenaient pas. les Arabes ont repris le mot et l'ont gardé. Ibn Khaldun dans sa grande histoire, il l'a intitulée Teriq al-Barbar en arabe. Histoire des berbères, Ibn Khaldun. XIVe siècle, il est mort en 1406. Donc, il y a là quand même une réalité anthropologique, culturelle, historique, extrêmement importante. Et non, nous allons l'effacer et on n'en parle pas du tout. À l'école, par exemple, on n'en parlera pas. Silence absolu. Alors qu'il y a des millions de citoyens algériens et marocains, moins en Tunisie pour des raisons historiques, quelques-uns en Libye encore aujourd'hui dans le Jep el-Nafusa. Tout ça, on va l'effacer. Et on va l'effacer dans cette période de libération, après les libérations. Et ça donne la situation que nous vivons. C'est-à-dire des frustrations, des fragmentations et la difficulté quand même de constituer une plateforme commune et solide effectivement pour construire la nation. La nation française s'est construite comme ça. Et d'ailleurs, nous constatons en France des réémergences de ce qu'on peut appeler des différences provinciales ou des différences qui se veulent même presque nationales comme la Corse et la Bretagne. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans le monde entier. Je voudrais revenir encore sur la mémoire collective et l'imaginaire. Vous pensez que l'islam ne joue aucun rôle. L'islam n'est pas fédérateur. L'islam ne nourrit pas la mémoire collective de cette région. Quand on descend dans la réalité des sociétés et des peuples, nous découvrons justement des univers de cultures, de langues, de croyances qu'on va nommer religieuses mais qui ne sont pas nécessairement des croyances islamiques. Par exemple, au Maghreb, il y a des croyances de la religion africaine avant l'islam et qui durent et qui perdurent à travers une couverture plus ou moins mince ou plus ou moins épaisse de croyances islamiques. Et tout cela aussi, on l'efface, ça n'existe pas. Et comment on ne s'agit pas à l'anthropologie justement pour ne pas réveiller ces différences et pour construire la nation telle que le définit le parti État et non pas une culture démocratique quelconque ? Eh bien, nous employons le mot islam pour couvrir cette diversité. Mais il se trouve que cette diversité n'arrive pas à être éradiquée. Les États échouent à éradiquer cette diversité. Elle s'exprime au contraire dans une différenciation progressive et des oppositions politiques qui nous causent les ennuis que nous avons aujourd'hui. vu de l'extérieur on a l'impression quand même que l'islam reste fédérateur en tout cas comme étant un élément de solidarité entre tous ces peuples y compris même des populations vivant en Europe. Alors, je vous dirais qu'il est fédérateur toujours au niveau idéologique c'est-à-dire de l'abstraction où effectivement on présente une situation historique commune à des peuples très différents comme je viens de dire. La situation commune c'est qu'il y a l'Occident ce qu'on appelle l'Occident comme nous l'avons dit. Et l'Occident est présenté comme l'ennemi contre lequel il faut se battre parce qu'il est contre l'évolution historique libre de l'ensemble des peuples. Alors, comme on constate effectivement dans ces divers pays que la présence de l'Occident est là ces aspects-là de présence hostile disons-le et qui vient de l'extérieur et qui ne prend pas en charge du tout les intérêts des pays parce qu'on a vu par exemple se constituer ces parties-État pendant longtemps l'Europe aussi bien que les États-Unis se sont accommodés de ces sortes de dictatures et de pouvoirs qui se sont exercés contre les peuples et contre la nécessité de construire cette fameuse nation car la nation est toujours en gestation et bien parce qu'il y a donc cette situation historique qui a été créée par une force réelle qui est celle de l'Occident l'Occident à la fois représenté mais aussi l'Occident comme force économique l'Occident comme force monétaire l'Occident comme force culturelle puisque c'est l'Occident qui nous donne le vocabulaire pour nous interpréter nous-mêmes il faut passer par le vocabulaire forgé dans les universités par les chercheurs en Europe et en Amérique pour nommer les réalités qui se vivent alors on ne les nomme pas de façon adéquate parce que ce vocabulaire ne surgit pas des tensions internes aux sociétés et voilà pourquoi ça se passe dans une sphère entièrement fabriquée là aussi et cette sphère ne fonctionne qu'au niveau de ce que les sociologues appellent les imaginaires sociaux c'est-à-dire des représentations de soi des images mentales qui vont être gonflées mais c'est de la faute de la suprématie de l'Occident ou c'est de la faute de la faiblesse du monde arabo-musulman les deux les deux et c'est ce que j'essaie de faire depuis toujours je suis pas à pas ce qui se passe à l'intérieur j'analyse les démissions les omissions les oppressions les refus de liberté à l'intérieur et il y a encore d'autres facteurs que je peux nommer par exemple l'instrumentalisation de l'islam comme force de soulèvement historique et non pas du tout comme religion non pas du tout comme expérience spirituelle non pas du tout comme foi comme on l'a entendu à propos du voile en France je mets le voile parce que c'est ma foi c'est absolument faux pour le sociologue et pour le théologien car il y a aussi la voie du théologien c'est également faux le voile n'a jamais été une obligation canonique comme la prière et la zakat et voici qu'on l'élève par la décision de mouvements qui mobilisent des imaginaires on lui donne le statut d'une obligation canonique pour parler foi car dès que je dis la foi les démocrates s'aplatissent ils n'ont rien à dire mais il y a tout de même tout ce que je dis là c'est à dire il faut le dire je veux dire car il faut prendre position au sujet de ce que disent les théologies pour ne pas faire n'importe quoi avec la référence théologique comme la démocratie proclame sa neutralité vis-à-vis de la religion elle dit ah c'est la foi oh pardonnez-moi je respecte absolument votre foi et c'est terminé on n'examine plus rien mais c'est terrible ça la situation dans laquelle nous vivons alors qu'au Moyen-Âge en plein Moyen-Âge c'est malheureux de référer au Moyen-Âge pour prendre des exemples qui nous permettent de comprendre aujourd'hui le rôle de l'instance de l'autorité théologique comme autorité à la fois spirituelle et intellectuelle car la théologie est une discipline intellectuelle nous le voyons très bien chez les chrétiens protestants et catholiques chez les juifs aussi parce qu'ils ont participé à la modernité plus que les musulmans les musulmans se sont détachés complètement de la modernité ils ne l'ont jamais pris au sérieux jusqu'à présent et pire encore ils ne savent pas ils ont perdu contact avec la fonction indispensable de l'instance du théologique le philosophique n'en parlons pas les musulmans l'ont complètement éliminé et cette fois-ci depuis longtemps le philosophique depuis la mort d'Averroes 1198 voilà deux dates déjà qui sont des dates repères pour l'histoire intellectuelle l'histoire culturelle l'histoire religieuse et bien entendu l'histoire politique de tout ce monde que l'on met dans le grand sac dans la grosse valise soit de l'islam soit du monde arabe soit de l'Asie centrale soit de l'Asie du sud-est ou du sud-ouest ou du sud-est oui des entités géopolitiques qui toutes tout ce que je viens de nommer ce sont des concepts géopolitiques et des divisions géopolitiques qui viennent de l'Europe et des Etats-Unis autrement dit il n'y a pas de voix qui s'élève de l'intérieur pour se nommer soi-même nommer soi-même le type d'islam qui se vit au Pakistan le type d'islam qui se vit dans l'immense communauté musulmane de l'Inde plus de 130 millions de musulmans dans l'océan hindou tout ça vous voyez on le met dans des abstractions j'espère qu'on qu'on sortira mais il faut que les médias nous aident pour dire ce que je suis en train de dire et qu'on n'entend pas souvent dans les médias dont c'est le rôle absolument nécessaire politiquement indispensable le devoir d'expliquer aux citoyens cette confusion insupportable dans laquelle nous vivons et qui engendre de la violence c'est une des sources les plus fortes des violences que nous vivons dans nos sociétés parce qu'il n'y a pas cette intervention des seuls acteurs sociaux qui peuvent inciter les esprits à s'arrêter un moment à devenir calme et à dire voyons qu'est-ce qui se passe comment dois-je parler comment dois-je m'exprimer avec quel vocabulaire en tant que citoyen faire cet arrêt là comme nous le faisons en ce moment dans notre conversation et je regarde les téléspectateurs je leur dis cela je suis sûr que si l'on répète le temps qu'il faut avec les attentions qu'il faut de la part des médias pour donner la parole ainsi à ceux qui peuvent apporter cette sérénité et aussi une compétence dans l'analyse pour nous sortir de la violence et la violence la violence extrême une des violences extrêmes que nous venons de vivre et personnellement je l'ai vécu comme une violence terrible qui fait souffrir le symbole de la place de la république à Paris a servi à une sorte de confiscation de toute la symbolique politique de la marche des hommes vers la démocratie et les libertés hommes et femmes évidemment concernés ensemble et nous avons assisté à ce à quoi tous les français ont assisté alors on voit une sorte de lassitude tout le monde démissionne parce que je suis sûr que tous les français sont atteints par ce cet entre-choc voilà un choc des ignorances partagées car les français ignorent ce qui se passe dans la tête de ces femmes qui ont intériosé un interdit traduit en obligation canonique sacrale et relevant de la foi sans que personne ne vienne dévoiler ou enlever les voiles qui cachent justement tout ce qui se passe dans leur tête et dans leur manifestation et de l'autre côté dire aux français attention la laïcité c'est une conquête c'est formidable elle a permis d'avancer mais là elle ne fonctionne plus elle ne remplit plus sa tâche et pourquoi elle ne fonctionne plus ? vous avez utilisé le verbe dévoiler moi je pense à Tature qui a dévoilé les femmes je pense en Iran la laïcité ne procède jamais par la violence la laïcité est humaniste humaniste dans le sens le plus fort du mot c'est à dire elle s'intéresse à l'homme pour l'émanciper par la culture le dialogue l'échange l'éducation la connaissance critique voilà la laïcité elle ne va jamais procéder à la manière d'Atatürk qui du jour au lendemain oblige tous les turcs à porter un chapeau pas porter le chapeau mais un chapeau parce que c'est un signe pour lui de l'occidentalisation et c'est un signe de la libération du peuple turc justement des croyances qui selon lui avaient causé tous les retards de la Turquie et de l'Empire Ottoman d'une façon générale et ça ça n'est pas un procédé il a supprimé du jour au lendemain l'alphabet arabe dont se servaient les turcs pour écrire leur patrimoine culturel ça se fait ça ? c'est de la laïcité ça ? non je reviens je reviens je reviens au mot oui vous parliez de médias j'imagine à la fois en Europe en Occident mais aussi des médias dans le monde arabe le rôle des médias dans le monde arabe n'est pas d'expliquer il joue beaucoup sur l'émotion absolument oui absolument et c'est encore plus 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 pervers je dirais que ce que nous avons en Europe parce que tout de même en Europe il arrive que nous ayons des émissions culturelles de vraies émissions culturelles et que nous ayons des débats qui sont très formateurs pour la citoyenneté pour l'esprit civique et pour éclairer les citoyens sur leur conduite ce que je voulais dire pardonnez-moi c'est les médias l'enseignement dans le monde arabe tout ce qui participe à construire l'imaginaire ne fait qu'attiser cet affrontement cette opposition entre les deux blocs exactement oui oui et bien que maintenant dans le monde arabe on puisse regarder des chaînes internationales qui viennent d'ailleurs et bien les chaînes nationales ne se corrigent pas pour autant elles continuent à donner des informations par exemple qui sont toujours très contrôlées par le pouvoir en place bon il y a des contrôles qu'on peut comprendre pour ne pas exciter certains mécontentements et provoquer des désordres d'accord mais il y a des contrôles qui sont préjudiciables à l'expansion de la culture démocratique citoyenne et cette distinction là on ne la fait pas parce que d'une façon générale la culture démocratique manque parce que la culture démocratique ça ne s'invente pas d'abord ça se vit et ça se vit avec des références et des références à quoi ? au travail des historiens au travail des sociologues au travail des anthropologues au travail des philosophes la révolution française et anglaise et américaine sont impensables s'il n'y avait pas eu des Descartes des Leibniz des Spinoza des John Locke des David Young des Voltaire etc qui ont réfléchi sur l'État qu'est-ce que c'est que l'État quelles sont les fonctions de l'État quels sont les devoirs et les obligations de l'État vis-à-vis de la société civile comme nous l'appelons aujourd'hui vis-à-vis des peuples et vis-à-vis de cette nation qui a une âme nationale fondée sur des références et ces références-là elles se nourrissent de l'apport des chercheurs en sciences sociales toujours la même chose peut se produire dans le monde musulman mais bien entendu il suffit d'avoir un gouvernement démocratique et s'il est démocratique si les membres du gouvernement ont reçu de la culture démocratique ils vont faire un système éducatif autrement plus ouvert que celui dont ont souffert un grand nombre de peuples imaginez la façon dans l'histoire de chaque pays si nous prenons le Maghreb par exemple brusquement la frontière politique des Tunisie Libye Algérie Maroc sont devenues des frontières également culturelles ce qui est inadmissible l'espace maghrébin est un espace culturellement continu à condition d'admettre comme nous l'avons dit d'admettre toutes les cultures et les langues qui s'expriment dans cet espace je l'appelle espace maghrébin pour ouvrir justement transgresser les frontières politiques et regardez avec quelle énergie les frontières politiques sont devenues des lignes imaginaux le commerce entre les cinq pays du Maghreb est presque nul le commerce en général même le commerce la circulation des hommes et des femmes des citoyens est contrôlée infiniment plus qu'elle ne l'est dans la circulation vers qui enfin nord-sud ça c'est des réalités que nous vivons c'est absolument insupportables d'en être à arriver là la question du Sahara est pendante depuis que les Espagnols sont partis ça c'est la question des frontières dessinées par le colonialisme on reviendra tout à l'heure parce que j'ai des questions sur le nationalisme mais il appartient quand même à ce que nous appelons les élites nationales de réfléchir et de ne pas faire des frontières politiques de ne pas les transformer en frontières culturelles en effaçant le socle culturel et anthropologique commun de tous les Maghrébins et quand je dis le socle c'est la sensibilité elle-même quand je vois un Libyen ou un Marocain pour moi je suis immédiatement de la plier tous les Maghrébins sont comme ça et non voilà ce qui se passe en ce qui concerne l'attentat les attentats du 11 septembre 2001 juste après Ben Laden parler de 80 ans d'humiliation des musulmans est-ce que c'est une humiliation ressentie par les intégristes ou par l'ensemble des musulmans y compris les modérés voilà la question du vocabulaire que j'ai déjà souligné cette manière de parler est disproportionnée par rapport à la réalité vécue par les peuples et par les citoyens là où il y a des débuts de citoyenneté qui fonctionnent parce que on ne peut pas parler d'humiliation par la colonisation après 40 ans de souveraineté nationale et ces 40 ans c'est dans la deuxième moitié du 20ème siècle ça n'est pas au 17ème siècle ça n'est pas à la vitesse des choses au pas de l'âne si je puis dire oui nos cultures dépendaient du pas de l'âne et du chameau dans nos civilisations méditerranéennes c'est dans la deuxième moitié du 20ème siècle que ces choses là se sont peu alors moi je m'interroge qu'avons-nous fait avec nos états de notre liberté politique retrouvée disons souveraineté politique retrouvée qu'est-ce que nous avons fait quelle réponse avons-nous apporté à notre situation historique non pas seulement au sortir de la colonisation mais en référent à l'histoire plus longue qu'est-il advenu de la pensée islamique qu'est-il advenu de la pensée arabe l'arabe étant devenu la langue officielle de tous les pays après la libération mais la langue arabe a véhiculé et véhicule encore les ruptures intellectuelles qui se sont opérées à l'intérieur de la langue arabe avant l'intervention du colonialisme voilà une parole simple que des historiens maghrébins ont dites mais leur voix est inaudible on ne l'entend pas je dois dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont insisté comme j'insiste sur l'importance des ruptures à l'intérieur du lexique de la langue arabe par rapport aux richesses du lexique philosophique par exemple de la langue arabe quand on va de El-Kindi jusqu'à Averwes quatre siècles environ de développement de la culture philosophique ce lexique est fermé il est dans les manuscrits on n'édite pas les manuscrits si on les édite peu vont les lire et on n'enseigne pas le contenu de ces de ces ouvrages si ne serait-ce que d'expliquer le Faslal Maqal d'Ibn Ujt le traité décisif sur les rapports entre la philosophie et la loi religieuse c'est ça le livre et bien il y a dans ce petit livre des jalons pour aller vers sinon la séparation au moins la distinction de l'instance du religieux et de cette instance de la raison autonome libérée du joug dogmatique des religions car c'est ça la modernité l'enjeu de la modernité en Europe c'est la lutte de la raison face à la raison théologique instrumentalisée par le magistère catholique et ensuite à un moindre degré parce que le protestantisme est né avec la modernité mais le protestantisme né avec la modernité a eu aussi son cléricalisme et ses développements dogmatiques bien qu'il soit beaucoup plus récent mais enfin le christianisme aussi bien orthodoxe dans l'Europe de l'Est que catholique dans l'Europe de l'Ouest a confisqué tous les pouvoirs et la raison humaine a besoin de sa liberté et la modernité ce sont les luttes intellectuelles de la raison avant d'être politique ça c'est capital alors qu'aujourd'hui on inverse les choses on veut avoir les libertés en cassant tout par de soi-disant révolutions libératrices et quand l'État arrive au pouvoir comme Roumaini ou comme la révolution arabe de Nasser quand ils arrivent au pouvoir qui va construire la culture démocratique où sont les philosophes que nous allons lire pour nous dire une définition moderne comme dans le Léviathan de l'État où je ne peux même pas à ce moment-là me reporter aux ouvrages de Farabi sur l'État mais Farabi c'est le Moyen-Âge quand même le Moyen-Âge n'a pas connu cette lutte à ce degré de la raison pour devenir autonome par rapport à la religion et cette autonomie va être protégée par un État de droit et un droit qui est construit par des législateurs humains on ne viendra pas leur dire attention il y a la loi divine qui passe avant votre loi comme c'est inscrit dans plusieurs constitutions des pays dits musulmans tout ça tout ça c'est énorme c'est énorme et alors l'aveuglement qui a été créé par un système éducatif dans le monde arabe et musulman en général l'aveuglement au sujet de la modernité nous l'avons vu avec la réaction au sujet de la loi sur le voile en France derrière la réaction française devant le voile il y a toute la modernité tout le cheminement et les luttes et le sang qui a coulé des citoyens pour arriver à cette modernité à ce que représente la place de la république et la Bastille à Paris tout ça est effacé et on inverse les valeurs en donnant une leçon de liberté religieuse à la France qui est accusée de ne pas respecter les religions et la foi religieuse parce qu'il y a eu cette fameuse bon on peut discuter sur la loi et ça a été discuté et ça va continuer d'être discuté ça n'est pas le problème ici je traite et il faut traiter de l'essence même de la modernité qui concerne la condition humaine nous avons beaucoup d'intellectuels musulmans qui disent mais tout ça c'est un cheminement de l'Europe c'est son affaire c'est particulier à l'Europe c'est absolument faux car la lutte de la raison pour sa liberté elle est de tous les temps je peux citer Abou Hiyan Tawili je peux citer Miskaway des philosophes qui se sont battus pour l'autonomie de la raison au 10ème siècle à Bardad et à Téhéran d'aujourd'hui à Isfahan et à Jiraz dans l'Iran d'aujourd'hui mais comme on ne connait pas cette histoire on dit n'importe quoi et on dit que le parcours européen pour la modernité c'est leur affaire à eux nous nous avons nos références notre modèle qui va fonctionner etc. et nous en sommes là et malheureusement on ne peut pas le dire partout comme nous le disons ici parce qu'il y a le terrorisme à côté vous disiez tout à l'heure que le parler d'humiliation c'était un peu exagéré alors comment expliquez-vous le reçu attention il y a humiliation mais à d'autres niveaux dans d'autres conditions qu'il faut expliquer je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas humiliation il y a humiliation et il y a humiliation 40 ans après les indépendances il faut ajouter cela car ça fait 40 ans 50 ans qu'il y a eu indépendance et bien il y a humiliation encore mais quelles sont les causes de cette humiliation ça n'est plus exclusivement le colonisateur extérieur ce sont nos citoyens qui ont pris les pouvoirs et qui ont développé des politiques qui n'ont pas intégré ni les valeurs démocratiques ni le droit moderne qui est une conquête et une reconquête perpétuelle car dans la mesure où le droit tout droit est la traduction d'un rapport de force à un moment donné de l'histoire d'une société le droit est toujours sujet constamment sujet à révision à refondation pour qu'il y ait légitimité et non pas seulement une fausse et insupportable légalité car il y a des pouvoirs qui s'exercent avec une insupportable légalité intolérable du point de vue intellectuel et du point de vue de l'analyse du droit et de la confection du droit dans une société ça c'est un immense sujet et c'est ce que j'appelle l'impensé dans la pensée islamique contemporaine c'est à dire des thèmes aussi massifs que l'on ne peut même pas penser parce qu'on n'a pas les outils on n'a pas la formation on n'a pas les références la langue ne le permet pas parce qu'elle n'a pas été suffisamment travaillée car il faut que la langue porte les traces des luttes de la raison c'est ça qui a fabriqué le vocabulaire de la laïcité et c'est pour cela que le vocabulaire de la laïcité doit être révisé revisité refondé surtout quand la structure de la société change de manière significative comme c'est le cas de la société française qui doit faire place à plus de 5 millions de musulmans ça change complètement la structure profonde de la société et les demandes des citoyens alors là il faut repenser non pas rejeter non pas dire laïcité contre les gens absolument pas c'est pas là le problème l'islam est compatible avec la démocratie je ne poserai jamais le problème ainsi parce que si je dis ça il faut que je dise la même chose le christianisme est-il compatible avec la démocratie alors là il y a des réponses Marcel Gaucher dit qui est un grand historien de la laïcité en France il a des travaux très connus et à juste titre soutient la thèse que le christianisme est la seule religion parmi toutes les religions qui permet la sortie de la religion c'est à dire que sortir du religieux se trouve déjà inscrit dans les enseignements du christianisme alors je demande à voir c'est une question entre lui et moi une discussion entre lui et moi mais on se comprend très bien et puis je demande à voir en ce qui concerne cuide de l'islam cuide du judaïsme cuide de l'hindouisme cuide du confucianisme c'est à dire que nous avons des religions vivantes nous ne sommes pas les seuls sur terre mais ma question cuide de l'islam et bien cuide de l'islam à l'intérieur de cela alors je ne peux pas répondre à la question uniquement pour l'islam bon on peut esquisser des réponses mais les recherches ne sont pas faites dans cette direction jusqu'à présent ce qui a été fait est très insuffisant et de toute façon la réponse ne peut pas être donnée uniquement pour une religion sans examiner les autres religions pour apporter des preuves à contrario et montrer que effectivement le christianisme par exemple est bien la seule religion mais le dire comme ça sans avoir fait tout cet examen le scientifique ne peut pas l'accepter aujourd'hui le 21ème siècle le fin du 20ème siècle il y a des démocraties quasiment dans tous les pays chrétiens dans le monde musulman il n'y a pas de démocratie oui mais il y a des démocraties dans les pays chrétiens mais il y a toujours la tension entre le regard chrétien sur la démocratie et le regard laïque sur la démocratie nous l'avons vu dans la discussion qui vient de s'engager en France à propos du voile et nous le voyons aussi dans d'autres dans d'autres exemples par exemple il y a un événement qui s'est passé en France le 12 décembre 1989 c'était la célébration du bicentenaire de la révolution et le président Mitterrand a fait entrer l'abbé Grégoire au Panthéon et Mitterrand qui est un grand connaisseur de la symbolique politique voulait rapprocher ce que les historiens appellent les deux France justement la France qui veut une démocratie mais de type chrétien et la France qui veut une démocratie de type laïque totalement détachée du religie car l'abbé Grégoire pendant la révolution a signé la constitution civile du clergé ce qui est un acte théologique que l'église jusqu'à présent n'a pas enterriné et le cardinal Lustiger a été invité par Mitterrand à participer à cette cérémonie républicaine de réconciliation des deux France sur un point de symbolique politique et religieuse qui ne sont pas en tension de lutte mais en tension théorique en tension de conception le cardinal Lustiger n'est pas venu à cette cérémonie parce qu'il considère que l'abbé Grégoire bon il peut aller au Panthéon en quelque sorte c'est sa place parce que justement il avait pris une position qui n'a pas tenu compte du magistère catholique qui veut que le clergé aussi lutte pour son indépendance mais il lutte pour son indépendance et son autonomie grâce à la modernité car il a longtemps lutté contre la modernité comme l'islam lutte contre la modernité à propos de modernité les islamistes disent qu'il faut islamiser la modernité il ne faut pas abandonner l'islam pour la modernité mais il faut islamiser la modernité qu'est-ce que vous en pensez ? j'en pense ceci ceux qui le disent n'ont pas fait d'histoire de la pensée dans l'espace méditerranéen tout l'espace méditerranéen et l'espace de la pensée au niveau de l'histoire des religions et de l'histoire des systèmes de pensée philosophiques ils ignorent ce qui s'est passé dans l'histoire et ils ignorent comment ça s'est passé et ils ignorent par conséquent les enjeux de cette lutte le statut dont j'ai parlé de la théologie par exemple est en discussion le statut de la pensée philosophique est en discussion tout est en discussion ça c'est notre situation actuelle c'est pour cela qu'on parle de post-modernité et moi je parle de méta-modernité c'est-à-dire méta ça ouvre un autre espace de confrontation la confrontation que nous sommes en train de vivre en France entre un islam qui est le résultat historique de toutes ces ruptures que j'ai mentionnées de la pensée islamique par rapport à elle-même et qui surgit dans un espace historique français et une société française du début du 21ème siècle où la laïcité elle-même est en débat la modernité elle-même est en débat parmi les chercheurs les philosophes les penseurs etc. les artistes les écrivains tout est en débat c'est pour cela que je dis méta parce qu'il faut voir qu'il y a un autre espace qui est en train de s'ouvrir et qui n'est plus l'espace de l'éternation Union Européenne car jusqu'à présent le rapport modernité tradition religion s'est déroulé à l'intérieur de l'espace de l'état-nation espagnol anglais allemand hollandais et voilà pourquoi nous voyons des compromis différents entre la religion et la laïcité dans les différents pays européens parce que le parcours a été effectivement à l'intérieur des frontières maintenant c'est à l'intérieur de l'Union Européenne et nous voyons les Européens qui sont en train de s'interroger vous mettez les Polonais et les Français ensemble au sujet de cette question c'est un autre espace je comprends tout à fait ce que vous dites mais l'islam qui s'exprime aujourd'hui c'est un islam qui s'exprime par le terrorisme par la violence par un certain nombre d'actes comme ça il n'y a pas de pays musulmans qui est un exemple positif malheureusement malheureusement et je suis très malheureux de ne pouvoir citer effectivement aucun exemple ou presque il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit mais encore une fois je ne veux pas les nommer pour ne pas avoir l'air de de distribuer des points mais j'ai deux exemples dans l'esprit de pays musulmans où il est en train de se passer des choses qui sont prometteuses le Maroc sans doute oui et le deuxième c'est le deuxième c'est évidemment la Turquie vous avez fini par me les faire dire dans tout le cas vu que c'est une discussion la Tunisie par exemple est très bien placée dans cette cette marche la Tunisie a précédé les autres dans la ligne de l'ouverture à la modernité je 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 reviens à cette à ce ressentiment qui existe quand même dans le monde arabo-musulman vis-à-vis de de l'occident quel est le poids dans ce ressentiment dans cette haine de la question israélo-palestinienne considérable tout à fait considérable bien entendu il faudrait une émission pour ça pour cette situation voilà une situation qui n'est pas seulement historique une situation qui touche au coeur de l'histoire des trois religions monothéistes et nous voyons ces trois religions monothéistes totalement incapables impuissantes à faire quoi que ce soit pour dépasser le conflit et bien entendu les pouvoirs politiques sont encore plus impuissants alors que ce sont eux là aussi qui ont généré par des décisions politiques successives cette question là cette situation là et donc là nous avons un terrain de réflexion un terrain d'échange un terrain de reprise totale de ce que les uns et les autres nous appelons nos valeurs devant cette tragédie historique innommable qui peut parler des valeurs l'un en face de l'autre et qu'est-ce qu'une valeur qui voit se dérouler les tragédies quotidiennes auxquelles nous assistons depuis maintenant plus de 50 ans sans que personne ne puisse apporter une solution acceptable au regard de la raison dont nous parlions qui exercent quand même une certaine forme de souveraineté ou si l'on veut pour les croyants au regard des valeurs que prônent ces religions là c'est une guerre de religion pardon c'est une guerre de religion je ne dirais pas cela non ça n'est pas une guerre de religion c'est une guerre là aussi c'est une guerre dire c'est une guerre des imaginaires non plus ça n'est pas suffisant parce qu'il y a aussi la raison qui est engagée là-dedans des formes plusieurs formes de la raison politique par exemple elle est très fortement engagée mais il y a aussi la raison philosophique qui est engagée là-dedans et qui ne peut pas se prononcer on est dans l'impossibilité de se prononcer quelle que soit l'instance à laquelle nous nous adressons où il y aurait une parole de Salomon une justice de Salomon qui dirait et qui obligerait tout le monde qui obligerait toute la voix du théologien c'est également faux le voix n'a jamais été une obligation canonique comme la prière et la zakat et voici qu'on l'élève par la décision de mouvements qui mobilisent des imaginaires on lui donne le statut d'une obligation canonique pour parler foi car dès que je dis la foi les démocrates s'aplatissent ils n'ont rien à dire mais il y a tout de même tout ce que je dis là c'est à dire il faut le dire je veux dire car il faut prendre position au sujet de ce que disent les théologies pour ne pas faire n'importe quoi avec la référence théologique comme la démocratie proclame sa neutralité vis-à-vis de la religion elle dit ah c'est la foi pardonnez-moi je respecte absolument votre foi et c'est terminé on n'examine plus rien mais c'est terrible ça la situation dans laquelle nous vivons alors qu'au Moyen-Âge en plein Moyen-Âge c'est malheureux de référer au Moyen-Âge pour prendre des égaux